bonjour à tous nous nous retrouvons pour cette quatrième vidéo sur albion elle sera consacrée à l'acquisition d'une masse de l'adepte pour pouvoir casser des pierres de niveau supérieur au calcaire au grès et au travers teint c'est un outil de niveau 4 qui peut casser de l'argile et les qualités supérieures de travers teint qui pour le moment me sont inaccessibles quand j'en croise lors de mes prospections ce qui est assez frustrant nous voici dans le centre de la ville de l'immerst pas loin du marché et de la banque j'ai un peu évolué on m'a offert un cheval ce qui ne se refuse pas grâce à ce cheval ma charge maximale est passé de 169 à 371 kg comme vous pouvez le voir dans cet onglet de l'inventaire à cette ligne j'ai toujours ma mule dans mon coffre à la banque j'ai quitté la ville de bridge watch pour rejoindre celle de l'immerst et je me suis inscrite dans leur faction je viens de casser des pierres pour atteindre le niveau adepte afin de pouvoir m'équiper et utiliser la masse de pierre correspondante pour le moment je n'ai que celle du compagnon comme vous le voyez dans notre inventaire vous voyez que je porte toujours une paire d'outils et que mes masses de pierre ont bien été sollicités récemment celle ci est complètement hs nous irons la réparer j'ai cassé du travertin niveau 4 et du grès niveau 3 reportez vous à la vidéo albion numéro 2 pour voir comment se fait la récolte des ressources dans cette vidéo on pratiquait la récolte de bois fermons l'inventaire pour vous montrer qu'à mille points près je passais adeptes en cours de récolte ce qui correspond environ à 23 casse en ressources pleines de travertin ou environ 38 casse en ressources pleines de grès ce qui les unes comme les autres se fait en 30 minutes pas plus mais ma charge maximale allait être atteinte et comme j'étais trop loin de l'immerst j'ai préféré revenir sans avoir à traîner sur la route car quand on se charge au delà du maximum notre vitesse de marche est ralenti d'autant de pourcentage de charges supplémentaires ce ralentissement est parfois considérable et il faut savoir que vous ne pouvez pas abandonner vos ressources autrement qu'en les donnant à un autre joueur ou en les déposant dans votre coffre à la banque ou en les vendant dans un marché ouvrons maintenant le panneau du destin et analysons plusieurs choses d'abord j'ai acquis 31 points d'apprentissage vous allez voir dans cette vidéo comment je vais m'en servir ensuite en ouvrant le panneau du piocheur compagnon vous remarquez qu'il me manque bien 992 points de récolte pour la pierre voyez la ligne de progression et voyez que je peux la compléter avec deux points d'apprentissage et alors la ligne d'outils grise et en bas deviendra accessible comme cela a été le cas pour mon évolution en tant que bûcheron adepte dans le couloir des fabrications voyez quand ce qui concerne la masse de pierre je peux en fabriquer de niveau adeptes le niveau 4 alors que pour la fabrication de la pioche je peux en fabriquer de niveau 5 puisque comme vous le constatez j'ai atteint le niveau 10 en fabrication de pioche il en est de même pour la hache d'ailleurs ces deux outils je les ai fabriqués et ils sont dans mon inventaire alors que pour la fabrication de la masse de pierre je n'en suis qu'au niveau 1 avec plus de 7000 points d'apprentissage pour n'arriver qu'au niveau 2 exactement 7059 points si je ne me trompe pas la fabrication d'une masse donne 180 points vous pouvez calculer combien il faut en fabriquer pour atteindre le niveau 2 en fabrication le panneau du destin est un élément central pour bien progresser dans albion vous irez très souvent y faire référence bien vous avez maintenant les infos en main pour comprendre la suite d'abord allons au marché pour vendre les pierres que je viens de récolter fermons le panneau du destin nous voici au marché cliquons gauche pour accéder à l'hôtel de vente choisissons l'onglet vendre et vendons nos pierres vendons tout notre travers teint voilà vendons tout notre grès voilà bien sortons du marché et rendons nous à la station de réparation afin d'avoir un équipement refait à neuf l'artisan me demande 1167 pièces d'argent je paye et voilà un équipement flambant neuf c'est toujours confortable et nécessaire d'avoir un équipement au top passons à la banque pour aller chercher dans notre coffre les ressources nécessaires à la fabrication de la masse de pierre nous aurons besoin de planches de pain et de barres d'acier il y a toujours full à la banque comme au marché ouvrons le coffre avec un clic gauche sur la meute qui cache le coffre vous voyez comment mon coffre est bien rangé c'est important pour avoir une bonne vision de ce que l'on possède vous voyez j'ai ma mule ici dans la première ligne du coffre je possède 297 flanches de pain mettons les tout dans l'inventaire je possède 106 barres d'acier mettons les tout dans l'inventaire déposons les troncs de cèdre et ceux de pain peu communs à leurs emplacements dans le coffre pour nous alléger rendons-nous à présent chez le fabricant d'outils 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 4 4 4 Là, nous y voilà. Ouvrons la boîte de dialogue avec le fabricant. Voyez que la case de la masse de pierre de l'adepte n'est pas grisée mais la masse est de couleur rouge. Cela veut dire que je ne peux pas m'équiper d'une telle masse de ce niveau. Mais regardez je peux la fabriquer comme l'indique cet onglet. Voyons ce que dit le panneau du destin. Sur le rail de l'équipement on a vu qu'il me manque 992 points d'expérience en récolte de pierre. C'est maintenant que je vais dépenser mes deux points d'apprentissage pour atteindre le niveau 1 qui me permettra d'utiliser la masse convoitée. Voilà qui est fait. Regardez la ligne du bas c'est dégrisé. Que me dit à présent le marchand ? Que l'objet est fabricable et équipable. J'ai apporté bien trop de ressources pour la fabrication. Je ne veux que deux masses de pierre de l'adepte. Je choisis deux unités de fabrication. Je paye. Et voilà deux masses de l'adepte dans mon inventaire. Grâce à elles je vais pouvoir récolter des pierres communes de niveau 5 c'est à dire de l'argile commune. Les argiles de qualité supérieure ne pourront être récoltées qu'avec une masse de niveau 5. Son processus d'acquisition sera le même mais cela prendra plus de temps bien sûr. Voilà le tutoriel est terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche sur toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines mises en ligne. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et vous souhaite une excellente continuation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501